C'est une élégante vieille dame du 18e siècle. Elle mesure 65 mètres de long et porte une garde-robe comme à l'époque, 2000 mètres carrés de voilure. Quand le vent se lève, il faut monter dans le mât, la déshabiller un peu pour qu'elle ne chavire pas. Marion, 33 ans, grimpe pour la toute première fois en mer. Le vent souffle à 40 kilomètres à l'heure. Là où l'est formée, nous sommes à près de 30 mètres de hauteur. Ça va ? C'est génial en plein vent comme ça. Mais on est porté par le vent dans le dos donc ça va. Attention, je me décale. Je pensais avoir ultra peur de le faire et en fait non. Il ne faut pas réfléchir mais en fait quand on n'a pas vraiment le choix. C'est en émission, il faut monter, il faut faire ce qu'on nous a demandé et du coup c'est grisant. Je monte. Ici les manœuvres se pratiquent comme au 18e siècle, à la seule force des bras. La mission des gabiers comme on les appelait à l'époque, c'est de réduire la voilure. Une fois la voile remontée, il faut la nouer solidement. Comment je suis censée faire le nœud sans me tenir ? Je le fais dessus, je le fais là où je voulais aller. Un des seuls anachronismes, le harnais de sécurité obligatoire. Au 18e siècle, les gabiers ne s'accrochaient jamais et mourraient fréquemment en tombant du gréement. C'est magnifique ! Que c'est beau ! Particularité de l'équipage, 63 des 80 membres sont des amateurs bénévoles. Il ne faut pas regarder. Il ne faut pas regarder. On se penche en arrière. Hop ! C'est parti ! Décoratrice de théâtre à Lyon et sans aucune expérience de la mère, Marion a été sélectionnée sur lettre de motivation. Elle a embarqué pour trois semaines après un petit stage de préparation et paye 15 euros par jour à l'association propriétaire du navire. J'avais un gros, gros besoin d'aller au large. Trop de stress dans le boulot et vie en ville et toutes ces choses-là que beaucoup de monde connaît. Là, ça fait un bien fou pour déconnecter de nos vies surchargées et où on court partout. C'est incroyable ! Marion, venez sur le faux bras, s'il vous plaît. À papa ! Marion réalise un rêve de gamine. Vivre et naviguer comme au 18e sur l'Hermione, ce navire de guerre qui a écrit une célèbre page de l'histoire. Surnommée la Frégate de la Liberté, c'est à son bord que le marquis de Lafayette a traversé l'Atlantique pour aider les Américains à se libérer du Jou britannique en 1781. Deux siècles plus tard, une poignée de passionnés d'histoire et de vieux voiliers a réussi à reconstruire une réplique du célèbre trois mâts en bois. Entièrement financée par des dons et des subventions, près de 25 millions d'euros, le chantier a duré près de 20 ans. Cette fois, il ne s'agit pas de traverser l'Atlantique, mais de parcourir 1500 kilomètres en huit jours entre le sud du Portugal et le Pays Basque. Yann Cariou, le commandant, est un officier de marine à la retraite. Il est déjà 10 degrés d'angle sur Triboramur. À cause de l'inexpérience de la moitié de son équipage, il doit avoir l'œil partout. Ce jour-là, une novice a failli se briser les doigts dans un cordage. Je vais perdre un ongle, mais c'est pas grave. Ah oui, mais essayez de retenir avant que l'erreur arrive, parce que le jour où tu auras perdu une main, il y a certains qui apprennent à ce prix-là. La main en moins, les dos en moins. Quand on vous dit de mettre les mains comme ça, n'écoutez pas. Ça peut arriver 100 fois par jour. Donc il faut être vigilant. Le moindre cordage, il y a plusieurs tonnes de traction dessus. À bord, la vie est organisée en quart de 4 heures. Quand les uns manœuvrent, les autres se reposent dans l'entrepont. Trois dortoirs mixtes de 20 places. Dans les dortoirs. Ça, c'est le tiers d'abord. Là, il y a mon lit. Donc on dort en banette ou en hamac, qu'on appelle aussi des branles. Et donc chacun a son lit, soit avec des rideaux, soit en hamac où il y a un peu moins d'intimité. Mais l'avantage du hamac, c'est que ça suit la gîte du bateau. Donc c'est un peu plus confort. Pour la petite gadget en plus, je me suis rajouté une lumière plafonnée. Ça, les petits clics-clics de placard. C'est un peu camping. Donc tout le monde bricole des accroches et des systèmes un peu partout. Mais j'aime bien. J'aime bien. Ça fait cabane. J'ai l'impression de dormir dans une cabane. Une cabane avec seulement 1,60 m de hauteur sous plafond. Malgré son 1,92 m, Sidiki, originaire du Burkina Faso, ne s'est encore fait aucune bosse. Je me cogne la tête très rarement. Parce qu'en fait, ceux qui sont courts se disent qu'ils peuvent passer. Donc ils pensent qu'ils pourront passer facilement. Et puis tac. Alors que moi qui suis grand, même quand c'est plus grand que moi, j'essaie de toujours esquiver. Donc du coup, c'est bon. Mais après 4 jours à vivre courbé, il a mal au dos. Dans la petite infirmerie du bord, le médecin est disponible 24 heures sur 24. Tu te laisses faire. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire. C'est moi qui suis le moufant. Ça, c'est pas mal, ça ? Non. Il ne faut pas hésiter à faire des étirements un petit peu avant et après. Elle, elle, la manœuvre. OK. Sidiki est éleveur de volailles dans son pays. Son voyage et celui de 5 autres étrangers a été financé par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Après 4 jours de navigation, certains ne sont pas encore sortis de leur couchette à cause du mal de mer. Comme Danilo, un Togolais. Je ne m'attendais pas à ça. J'en ai entendu parler et je croyais que j'allais pouvoir surmonter ça. Mais après, c'est difficile, quoi. C'est dur, hein. C'est vrai que c'est dur. Donc là, le doc vient de m'amener le médicament que je vais prendre tout de suite. En tout, 5 novices sont cloués au lit par la nausée. Du coup, sur le pont, on manque de bras. D'autant que la météo se dégrade. Allez, du monde sur la vergue au sèche aussi. On divise. Vergue au sèche, là, le premier cordage. Allez. Jojo, qui dirige les opérations, n'a qu'une vingtaine d'équipiers pour enchaîner plusieurs manœuvres délicates. Allez, on n'est pas les embrasses. Vas-y, Charles. Allez, on y va aussi. Là, il faut que le chapeau est arqué. Passons sous. Vas-y. Allez, passez-moi. Il doit notamment affaler une voile de 72 mètres carrés tout à l'avant du navire. Il faut qu'elle soit abarrée à la ligne de vie ou à un autre cordage. Ce que je ne veux pas, c'est que la voile retombe. Allez, on me rattrape cette écoute. Allez, dès que vous avez la poêle et vous la ramenez. Il faut se battre vraiment contre l'élément et il faut vraiment éviter qu'il reparte. Le plus dangereux, c'est que la voile, sur une grosse rafale, reparte et qu'eux soient déstabilisés et du coup tombent. Après, ils sont tous amarrés, donc ils seraient juste vendus en dessous. Mais ça peut même être dangereux. Je ne voudrais pas qu'ils se laissent. Allez-y, on ne te lâche pas. Tu la tiens à la voile. Jojo a lui aussi commencé comme volontaire il y a 4 ans. Depuis, l'association l'a embauché comme marin professionnel à 1500 euros par mois. On a envie d'être là. Il n'y a pas meilleur boulot. Sensation forte, esprit d'équipe. Et la rencontre avec la mer, le vent. On n'a pas ça à terre, ces conditions-là. Ce n'est pas derrière un bureau que je ressentirais pareil. Pour rien d'en vendre, je voudrais d'ailleurs. Quand ça tangue sur le pont, ça tangue aussi en fond de cale. Nadir et Melvin, embauchés comme cuistots, se battent avec le roule. Ici, tu vois, c'est nos frigos et nos pongèles. Ils ne sont pas tout à fait placés dans le bon sens. Donc là, on hésite à s'en servir, en fait. Quand on ouvre quelque chose, ça risque de nous tomber dessus. Pour ouvrir un frigo, il faut s'y mettre à deux. Et surtout, choisir le bon moment pour se servir. C'est un peu compliqué. La houle est tellement forte aujourd'hui que Nadir a dû changer le menu. Je voulais faire un bourguignon avec des pâtes. Mais là, on va éviter ce qui est trop liquide. pour ne pas s'ébouillanter et pour ne pas en mettre de partout. Tu vois, le bateau, là, il roule comme ça. Tu vois, les sauteuses, dans quel sens elles sont ? Quand ça penche du mauvais côté, ça te vient tout dessus. En fonction du temps, tu t'adaptes, quoi. Ce midi, ce sera finalement un gratin de légumes. Tous les jours, 8 kg de pain sont pétris et cuits à bord. Une délicatesse que les marins du 18e siècle ne goûtaient jamais. A l'époque, ils bouffaient que des faillots et du lard. Avec un petit bout de lard au milieu. Et je crois que c'était viande de bœuf en salaisant le dimanche. Ou un truc comme ça. Autant dire, pas trop de fruits, pas trop de légumes. Et du coup, ils avaient le scorbut. Scorbut, c'est la maladie qui te fait tomber toutes les dents. Nadir passe plus de 8 heures par jour en fond de cale pour nourrir un équipage toujours affamé. Oui, je mange plus ici qu'à terre. Parce que ça creuse. Parce que c'est bon. Parce que déjà, il y a une lutte de l'organisme pour s'adapter au mal de mer. Et je pense que ça demande de l'énergie. On ne dort pas hyper bien parce qu'il y a toujours des bruits, des trucs. Marion a intérêt à prendre des forces, car elle s'apprête à passer la nuit la plus éprouvante du voyage. Tout l'équipage a été réquisitionné pour manœuvrer. On va aller réveiller Tribor. Bonjour, Tribor. Il est 10h30. Allume la lumière. 1, 2, 3. Au réveil, à vous. Au 6e jour de mer, la fatigue commence à se faire sentir. Notamment pour Anthony, 32 ans. Elle est un peu courte, mais ça va. Dans la vie, Anthony est vendeur d'électroménagers. Physiquement, j'encaisse quand même pas mal. C'est assez intense. On enchaîne une heure ou deux heures de manœuvre. D'un coup, à froid, des fois, sans avoir le temps de s'achauver. C'est un peu dur. Pour se laver, un espace minuscule. Là, on arrive dans nos sanitaires, ici. L'activité, par contre, c'est moyen. On la partage avec 18 gabières et gabières. Ce soir, pas le temps de prendre une douche. C'est pareil, ça a été un mixte. Vous, les filles, là, partagez le quotidien, comme ça, avec des galères qui sentent mauvais ? Non, mais il n'y a pas de souci. La plupart, ils se lèvent, quand même. Non, après, la mixité, pour moi, c'est pas vraiment un souci. On s'y fait. Ça se passe bien. Sur le pont, le vent est encore monté et souffle maintenant en rafales à plus de 60 km à l'heure. Pour Anthony, le réveil est brutal. Tu pensais que ça serait aussi engagé comme truc ? Je m'étais fait une idée, mais pas autant, en fait. Oh, plus ! J'ai mis les sévères, en plus. Surtout en pleine nuit. Là, il doit être une heure du matin et c'est un peu effrayant de voir les grosses voiles qui claquent comme ça et le vent qui forcit, qui forcit. Je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Mais cette nuit-là, le virement de bord ne va pas se passer comme prévu. Continue à brasser le PDF. Ça vient pas ! C'est quoi ? Un cordage, là ? Je sais pas. La vergue de misaine est bloquée, là. Il y a quelque chose qui la retient. Ça bloque la manœuvre, là. On peut plus continuer à virer, là. Ok, ma compagne ! Il y a trop de vent. Le commandant décide de carrément affaler la grand voile. On va monter tout de suite. C'est un peu difficile dans le noir. Comment tu le montes sur la vergue ? Tu veux pas monter ? Tu veux aller là-bas ? Ouais, non. Marion préfère rester sur le pont, à la barre, plutôt que de monter au grand-mât en pleine nuit. Les autres s'élancent, certains sans trop réfléchir, comme Anthony. Il y a de la prévention, mais bon, on est préparé, donc on y va. De toute façon, il faut y aller. Le commandant éteint les projecteurs pour que les gabiers travaillent dans l'obscurité totale, comme au 18e siècle. À 30 mètres au-dessus des flots, Anthony n'emmène pas large. Il y a un peu de panique, donc on suit un peu plus. Et il y a le cerveau qui travaille un petit peu à l'envers, donc on a du mal à s'y retrouver. Mais il faut tirer sur les gouttes, donc on tire tous ensemble. Sidiqi, le Burkinabé d'un mètre 92, qui n'avait jamais navigué avant, savoure le moment. C'est excitant tout ça pour moi. A cause du mauvais temps, toutes les voiles sont serrées avant l'aube. Le commandant a changé de cap, direction la côte espagnole. L'hermione avance au moteur, ultime concession à la modernité. Le commandant doit maintenant annoncer sa décision à l'équipage. Le commandant va vous parler des objectifs de la journée. On va aller à Quai, à Vigo. De toute façon, on ne passerait pas. Il n'y a pas d'accalmie avant 2 ou 3 jours, donc on va attendre. Donc soit on restera 24 heures, soit ici 48 heures, on verra. Et on repartira dès que possible. Pour Marion, Sidiki et ses camarades, cette escale imprévue est synonyme de repos. Quand le commandant, il est sous la dunette, il ne faut pas l'embêter. Lui chercher les noisettes, non, non, non. À virer la nuit, à virer le jour. L'étape devait durer 8 jours. Il faudra à la vieille dame du 18e siècle une semaine de plus pour arriver à bon port. Il n'y a Hidit, 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 Hidit.